Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore à suivre en Congolife Télévisions à cette nouvelle émission de séance 11 avril 2024 depuis la ville de Goma. Monsieur Georges Yalalambiro, notre invité de nouveau sur Congolife Télévisions. Monsieur Georges, bonjour et bienvenue encore sur Congolife Télévisions. Oui, bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour tous les frères compatriotes, surtout spécialement au Goma Tracé. Bonjour, bonjour, bonjour les Goma Traciens. Je vous dis, Paul est, 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 Paul est. Monsieur Georges, bonjour, comment allez-vous ? Nous allons bien. Vous allez bien ? Oui, oui. On va signaler ici aujourd'hui qu'il y a des dix affrontements qui ont été signalés dans les territoires de Massy, Cicelac, Cicelac, Chacha, mais également à Bihamwe, où des dix affrontements ont été entendus, les armes lourdes et légères. Les FRDC ont pu bombarder de nouveau les positions du réveil du M23, mais jusqu'à présent, aucune avancée n'a été signalée. Je veux savoir, qu'est-ce qui nous manque, RDC, pour finir cette guerre d'agression avec les Rwanda ? Bon, je pense que ce n'est pas question de manquement, mais c'est question peut-être de temps et de stratégie. Vous savez, la guerre a la manière d'être réalisée sur le terrain. Ce n'est pas parce que, bon, on est déjà civil, il y a la guerre, on y va comme ça, d'une manière là... hasardeuse et désorganisée. Non. On doit y aller avec tactique et technique. Et aujourd'hui, la guerre que nous menons, sur le plan diplomatique, la guerre est déjà presque à la fin. Elle est déjà presque terminée. C'est que c'est seulement des réglages... Une question qu'on a toujours demandé. Pourquoi, à l'heure où nous sommes, la force de la SADC n'a pas encore commencé aussi ses opérations ? C'est-à-dire, la guerre est en train d'être menée d'une manière diplomatique. Il doit seulement suffire que les forces de la SADC aussi commencent déjà les opérations. Et se finissent une seule fois pour toutes. Et vous allez voir, d'ici, les M23, ils se disent, ils vont fuir. Je sais très bien qu'ils vont fuir. Question de temps. Ils vont fuir et encore fuir. Ça, croyez-moi. Ils vont fuir. Encore très bien. Et Fardisez continue à bombarder les positions des M23, mais ils n'arrivent pas à avancer. C'est là, est-ce qu'il y a quoi ? Je le répète, c'est une question de technique. Et vous croyez qu'ils ne veulent pas avancer ? C'est question de technique. Il y a ce qu'on appelle l'agissement à la défassive. À la défassive. C'est-à-dire, on peut chercher toujours à dire l'ennemi, à le contenir, à le maîtriser et à réduire ses effectifs. Et encore, on reste toujours sur la même position. Et le massacre qui s'est fait, surtout vers Rochuru. Vous avez toujours vu qu'on laisse les M23 entrer, entrer, entrer. Quand ils entrent, on les massacre, on les extermine. Et les terres restent vides. Et encore, on amène d'autres. Et à un moment donné, vous avez compris que le Rwanda n'amène plus les militaires, mais c'est maintenant actuellement le Luganda. Parce que c'est comme si le Rwanda n'a plus assez de militaires. C'est une façon de faire la guerre. Donc c'est une stratégie, une technique sur terrain. Alors, moi je ne serais pas vous dire qu'ils n'avancent pas ou ils avancent, mais ils sont en train d'anéantir l'ennemi. De cette manière-là. Vous comprenez ça ? Mais dire qu'ils n'avancent pas, bon, une stratégie. Est-ce que cette guerre pourra nous prendre encore un peu de temps pour nous mettre là ? Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. C'est... C'est une question de temps. Et bientôt, les choses... C'est une question de temps. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Laissez ces gens-là. Et quand vous... Bon, vous savez, Si vous demandez par exemple réellement un soldat de M23 qui a été par exemple capturé sur les lignes de front, il va vous dire «Tounaïcha, nous sommes exterminés, tourachisés. » C'est-à-dire, il n'y a plus rien, donc il n'y a absolument rien. Nous sommes exterminés. Nous sommes exterminés, donc il n'y a absolument rien. La guerre qui se passe à l'est de la RDC, il y a des milliers de Congolais sages-sur-lis qui sont victimes de ces atrocités. Est-ce que du côté rwandais, il y a aussi des victimes de ces atrocités ? Mais David, on vous disait ceci. C'est l'opposition rwandaise qui le dit. La morgue et le cimetière, c'est au Rwanda. Et en augmentant, on dit ceci. À cause de l'économie, à cause de la guerre qui est en RDC, l'économie rwandaise n'existe presque plus. Elle s'est déjà effondrée presque à 90%. Et la population rwandaise maintenant, la population hollanda du Rwanda, dit ceci. À cause de la guerre qui s'est trouvée en RDC, nous rwandais, nous mourons même de faim. Chaque jour, on enterre les gens qui mèrent de faim. Parce qu'on ne trouvait qu'à manger qu'à un RDC. Au Rwanda, aujourd'hui, les gens ne mangent même si trouver à s'habiller. C'est un problème. Voilà les conséquences de la guerre. Ce n'est pas seulement à un RDC où il y a les déplacés de guerre qui sont dans le campement. Non. Mais arriver au Rwanda, même si vous rendez visiter au Rwanda, c'est difficile qu'on fasse même à manger. C'est-à-dire, cette guerre, les effets sont collatéraux. Les effets sont réciproques. Et surtout plus encore au Rwanda. Imaginez si les camps déplacés que nous avons étaient au Rwanda maintenant. On serait adhérent d'adhérer tout le monde, au moins 100 personnes par jour. Et là, la famine, c'est au Zénith. La crise monétaire, c'est au Zénith. Et surtout, la crise sociale au Rwanda, c'est au Zénith. Les coûts sociaux au Rwanda, les bâtus, les bâtus, il y a une grande discorde. Une grande discorde plutôt. Il y a une discorde. Il y a une mésattente qui est vraiment, il y a une mésattente plutôt, il y a une mésattente la plus accentuée. Vous trouvez un mout avec ce fardeau parce que, avec ce fardeau, comme ce sont des, ce sont des, les esclaves de Balthuti, ils ne parlaient pas. Ils se parlaient, André, à très basse voix. Nous sommes exterminés. Oui. Il y a un débat, c'est une grande préoccupation qui préoccupe les gens. Je reviens sur ça, un jour vous en avez parlé, mais je reviens encore sur ça. L'armée congolais a confirmé que c'est une coopération avec la Monisco qui a fait que la Monisco abandonne ses bases. les personnes vivant sur Darélier ou bien sur place affirment que la Monisco a pu abandonner ces mêmes bases-là afin que les rebelles du 1-23 occupent ses bases. Quelle est la vérité ? D'ailleurs, moi j'ai suivi Guillaume Médic et Caïko porte-parole du gouverneur. Certaines personnes estiment qu'il est en train de défendre la Monisco. Guillaume a dit bien sûr la Monisco s'est retirée, mais malheureusement comme les éléments du 1-23 étaient dans les parages, ils ont directement occupé les places qui logeaient dans la Monisco. Mais il a ajouté, il a dit ceci, nous avons demandé le retrait de la Monisco dans ces lieux parce qu'il a fallu qu'il fasse de l'argument des bombes pour anéantir l'ennemi. Mais quand la Monisco était dans ces espaces, il nous était difficile d'envoyer des bombes vers l'ennemi. C'était ça la cause du retrait des éléments de la Monisco vers ce lieu-là. C'est-à-dire, on laissait espace libre pour faire la bonne guerre. Et les gens qui essaient de comprendre le contraire que les rebelles d'un monsieur Moi je ne sais pas que Caïko a été clair, il a été clair, celui qui l'a suivi quand même a compris. Les gens doivent toujours laisser à surtout à marchander je dirais peut-être l'irréalisme. C'est quelque chose qui ne peut même pas se réaliser. Vous le cherchez toujours à le vulgariser. C'est comme si pour certaines personnes les congolaises c'est comme si quand les FARDC font un bon boulot pour eux c'est un regret. Alors que c'est normalement tout le monde serait très content. Mais il y en a qui disent qui commentent autrement. c'est triste. C'est terrible. Alors on parle de cette grande criminalité et répéne dans la ville de Goma. Hier on a encore tué les gens en pleine centre-ville on est dans l'état de siège il y a le maire de la ville qui est un colonel de PNC il y a le gouverneur militaire qui est un élément de FARDC et puis ce gouverneur qui est un élément également de PNC c'est aussi en général mais pourquoi on continue à observer des criminalités comme ça ? Est-ce qu'il est impossible et il est difficile de mettre la main sur ces gens ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Parce que certains disent que c'est le Ouazalendo d'autres confirment d'autres versions. David, nous avons été sérieux envers nous-mêmes. Oui ? Je pense qu'aujourd'hui le maire de la ville a été clair. Nous avons mis la main sur ces bandits qui ont sémé d'isolation et mort parmi la population corgolaise hier à 16h vers André Président. Voyez combien de fois les services de sécurité se sont mobilisés pour attraper ces gens. Il faut quand même dire merci d'ailleurs applaudir et louer ce service qui nous aide à pouvoir quand même à aléantir les criminels. Plus qu'avant d'hier aussi il y a eu mort et désolation vers Majengo. On a tué on a tiré sur trois civils et un élément de la garde républicaine on nous apprendrait que c'était un élément aussi la garde républicaine qui était incontrôlé qui était dans les disciplines parce que selon le dire de ceux qui étaient témoins c'est dans un restaurant où même certains éléments avaient dit à tenir on n'est pas directement l'affirmer mais c'était des hommes des personnes qui étaient vêtus atténu de la force républicaine qui ont tiré sur les gens. C'est la criminalité mais vous n'allez pas me dire que nous qui sommes à Goma nous devons échapper à la criminalité même à Kijasa on en a parlé ça fait deux semaines c'est à dire quoi la criminalité ne manquera jamais seulement au ciel même aux Etats-Unis on en a parlé dernièrement il y a un élément qui s'est introduit dans une salle de classe et qui a tiré sur 20 personnes donc la criminalité elle existe toujours seulement ce que nous devons demander à nos services c'est leur dire de rafforcer encore davantage la patrouille surtout la patrouille nocturne là nous j'insiste le commissaire professionnel de la police il doit bien 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 j'ai dit encore bien destruir ces éléments de la patrouille nocturne je l'ai appris hier que encore le phénomène 40 voleurs a opéré vers le salle de l'unité ici à côté c'est triste et vous police comment on peut opérer de 23h jusqu'à 10h du matin et puis vous allez faire l'intervention à 3h du matin qu'est-ce qu'il y a c'est-à-dire c'est quand même cette population qui est vraiment comme ça maîtrière cette population qui souffre des affaires de la guerre ne doit plus encore être exposée à ce genre de phénomène inutile qu'on peut quand même maîtriser et pourquoi l'état quand on est contribuable et quand on est payé la police c'est pour ce service là non j'ai mon ami mon frère ami collègue numéro 3 de la police commandant j'essaie de montrer votre bravoure vous avez été jour à la mairie tout le monde a accepté dès lors que vous êtes au commissariat provincial non c'est comme si vous vous êtes devenu faible montrez-vous encore brave en tout cas c'est une interpellation personnelle moi attaque Georges votre collègue vraiment j'interpelle votre manière de faire vraiment c'est important la patrouille nocturne mais la patrouille d'Irne aussi comme c'est ce qui s'est passé hier la journée c'était aussi c'est une honte aussi parce que quelqu'un n'est pas osé opérer comme ça la journée tirer sur les gens et trouver même l'état de fuir bien qu'on est parti les appréhendés bon Dieu merci c'est bon c'est bien mais quand même essayer de faire tout pour en empêcher une seule une fois pour toute la population en amas les gens les aident dans le cas de déplacer mais encore dans la cité décrit vraiment il n'y a pas le problème il n'y a pas le problème il n'y a pas le maire de la ville le colonel Faustin Kappen a mis la main sur ces personnes qui ont causé mort et désolation pendant que dans ces révéries que la peine de mort il y a aussi la criminalité urbaine donc les gens qui causent la mort d'autres gens certaines personnes estiment qu'il n'est même pas important de les écouter mais de les repartir directement non non si on les pendait directement on aurait peut-être la filière pourquoi ils ont fait ça qui a fait ça qui les a envoyés il faut qu'on démantèle toutes les raisons après qu'on oserait écouter parce qu'on nous a appris le maire de la ville a dit qu'il y aura une audience publique au stade il est important de le faire ils doivent d'abord ils doivent être d'abord écoutés jugés et quand ils vont ils vont essayer de nous retracer la scène comment ils ont opéré pourquoi ils ont fait ça parce que même ils ont apporté même de l'argent et on apprendra que c'est c'est comme si c'est une coopérative des vendeurs des ciments des choses comme ça il faut qu'ils nous racontent qu'est-ce qu'il y a pourquoi ça qui les a envoyés et puis après nous appliquons la peine des morts mais il faut d'abord qu'on les écoute et tout le monde qui se trouverait aussi dans cette filière dans cette chaîne de commandement de cette criminalité il doit aussi subir la même peine la peine des morts parce qu'on ne peut pas quand même accepter vous vous donnez la mort aux gens et puis vous vous laissez libre vous laissez mettre un vivant non 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 c'est une contradiction vous me tuez par exemple vous tuez nos frères à Routchou l'autre avec N'goma et Nanga vous tuez les gens à Routchou et vous voulez que vous laissez aussi vivant quand la justice mettra la main sur vous nous allons vous juger à la peine capitale parlant de ce genre Eric Nkouba est à la demi-heure jusqu'à présent il n'est pas torturé depuis janvier qu'il a été arrêté mais il est dans la procédure il est encore en train de s'expliquer devant la justice vous savez la justice c'est toute une procédure à la première instance on voulait encore le temps de saisir la deuxième instance c'est-à-dire faire recours et saisir la deuxième instance peut-être même la troisième et après la troisième maintenant là on vous exécute parce que vous risquez de dire que non non on vous a peut-être on vous a peut-être décapité d'une manière innocente vous êtes innocents vous non non on a été peut-être trop 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 peut-être peut-être on a été peut-être précipité on n'a pas bien jugé il faut qu'on vous laisse l'état de faire quoi de faire de piser les chemins de recours c'est ça la justice car bien même il a été appréhendé au mois de juillet laisser la justice faire son travail et à la fin condamnation à la peine de mort mais ceci qu'on a attrapé on appelle cela une audience à flagrance là la procédure est très courte ils doivent être décapités même à gomme je voudrais qu'on les fasse même en stade de l'unité comme ça tout le monde va assister à l'événement vous tirez sur quelqu'un il n'est il ne vous doit absolument rien n'a jamais fait peut-être avec vous mais vous verrez seulement avec vos armes mais imaginez un père de famille une maman malheureusement encore plus grave même les passants il y avait une maman qui était sur moto avec son motard tous aussi victimes de la même opération et les gens qui ont commis des forfaits comme ça il faut le laisser vraiment vivre aussi non même Dieu même Dieu au ciel ne peut pas aussi laisser comme ça faire toutes ces choses on finit alors pour un mauvais message à ces voyants combattants voyants à l'événement je vous ai toujours dit merci merci beaucoup pour ce travail merci 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 beaucoup grand merci au Wazalendu le vrai Wazalendu merci beaucoup merci mais au fond militaire et au fond Wazalendu cette fois là c'est la peine des morts les faux Wazalendu qui se dissimilent dans les quartiers là-bas dans les groupes les jours où on met la main sur vous il y a quoi il y a qu'au papa ok merci monsieur Georges on finit par votre numéro ok nous sommes en contact au plus 243 9 79 27 31 68 merci les dames et messieurs c'est la fin de cette émission disons merci merci messieurs Georges à la prochaine pour d'autres actualités c'est moi qui vous remercie